Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 29 décembre 2023, 8h45, heureux du Québec, on le voit, le conflit, la guerre, on ne sait même plus comment appeler ça, c'est tellement du n'importe quoi. Je pense qu'il faut appeler un chat, un chat, la guerre, puis c'est le gouvernement israélien qui l'a officiellement dit, le 8 octobre, le lendemain ou le jour même de l'attaque du 7 octobre, on est en guerre avec le Hamas, donc avec l'état palestinien qui n'existe pas encore, puis qui n'existera probablement jamais si ça continue comme ça. Alors, c'est une guerre. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de victimes déjà et l'escalade se continue et ce n'est pas sur le point de s'arrêter, mais ce qui est le plus inquiétant, puis on le sait, Israël a beaucoup d'ennemis, Israël est entouré d'ennemis et ce qui pourrait vraiment dégénérer, c'est ce qu'on voit ici comme titre du GZ Romédia qui nous dit qu'Israël va peut-être envahir, en tout cas selon les hauts responsables du gouvernement israélien, pourrait envahir le Liban. Israël en a assez du Hezbollah alors qu'il continue d'échanger des tirs transfrontaliers avec le puissant groupe militant libanais soutenu par l'Iran qui entretient des liens étroits avec le Hamas. Jeudi, un porte-parole, donc hier, un porte-parole du gouvernement israélien a exhorté la communauté internationale à dénoncer dès maintenant, puis là c'est là qu'il faut que tu lises vraiment, puis surtout quand ça vient du gouvernement israélien, ça vient de ce qu'on pourrait appeler son instinct de défense, parce que quand tu es entouré d'ennemis comme ça, c'est certain que tu as bâti un, sinon le complexe militaro-industriel le plus puissant des pays industrialisés. Le porte-parole du gouvernement israélien hier a déclaré ou a exhorté la communauté internationale à dénoncer dès maintenant les actions effrontées du Hezbollah au lieu de critiquer plus tard notre réponse décisive à ces actions effrontées. Donc tu le vois, au lieu de dénoncer le Hezbollah maintenant dans ses effronteries de tir de missiles, vous allez nous critiquer plus tard dans notre réponse décisive. Donc il t'a dit, il y a une réponse décisive qui s'en vient. Cela fait écho aux avertissements sévères des hauts responsables israéliens concernant l'escalade de la situation, qui ont signalé qu'une invasion du sud-Liban n'était pas exclue. L'armée israélienne et le Hezbollah ont régulièrement échangé des tirs depuis que Hamas a attaqué Israël le 7 octobre. « Si le monde et le gouvernement libanais n'agissent pas pour empêcher les tirs sur les habitants du nord d'Israël et pour éloigner le Hezbollah de la frontière, les forces de défense israéliennes le feront. » A déclaré Benny Gantz. Puis Benny Gantz, c'est celui qui a été le candidat qui s'est opposé, qui avait été élu, mais pas pour longtemps, contre Benjamin Netanyahou. Et c'est lui qui déclare ça, qui est membre de l'armée israélienne, cabinet de guerre, et ancien ministre de la Défense a déclaré Benny Gantz mercredi. Gantz a déclaré que le temps pour une solution diplomatique était compté, avertissant que la prochaine étape dans les combats avec le Hezbollah sera profonde, énergique et surprenante. Ses commentaires interviennent dans un contexte d'inquiétude croissante quant au fait que la guerre à Gaza augmente les risques d'un conflit régional. Les hostilités avec le Hezbollah ont fait des victimes des deux côtés de la frontière et l'armée israélienne affirme que 80 000 personnes ont été évacuées du nord d'Israël, tandis que l'ONU affirme que plus de 64 000 personnes ont été déplacées dans le sud du Liban. Pardon. Les combats ont tué plus de 150 personnes au Liban, plus de 20 civils, dont 3 journalistes, selon l'AFP. Au moins 4 civils et 9 soldats ont été tués du côté israélien, selon l'armée. Bien qu'Israël appelle le gouvernement libanais à faire quelque chose contre le Hezbollah, il n'a que peu de pouvoir pour le faire. Beyrouth n'a actuellement pas de président, pas de gouvernement opérationnel depuis plus d'un an, et pas d'argent à proprement parler, le Liban étant presque en mode d'anarchie. Sans oublier que le Hezbollah a des législateurs au Parlement, des responsables dans les ministères et que ses forces armées sont plus puissantes que l'armée libanaise officielle. Imaginez-vous, prête à frapper, en référence aux hostilités frontalières, le chef militaire israélien, le lieutenant général Erzi Alevi, a déclaré mercredi que l'armée devait être prête à frapper, si nécessaire. L'armée israélienne est actuellement dans un état de préparation accrue le long de la frontière nord. Israël a envahi le Liban dans le passé, notamment en 2006, après que le Hezbollah a lancé un meurtrier et kidnappé deux soldats israéliens. Le Hezbollah a également été fondé après l'invasion du Liban par Israël en 1982. Wow! Alors, c'est à surveiller pour voir si le Liban ne lancerait pas une autre... le Israël ne lancerait pas une autre incursion au Liban dans les prochains jours. Donc, c'est en ébullition, ça va se passer. G-Zero, Média, nous rapporte ça. Vraiment. C'est ce qui est le plus, probablement, critique en ce moment. Je vous laisse ça dans la barre de description. Sous-titrage Société Radio-Canada